La culture du houblon séduit de plus en plus les agriculteurs, jeunes et moins jeunes, expérimentés ou débutants. La filière recrute chaque année de nouveaux exploitants, séduits par cette culture ancestrale, passionnante mais également technique. La mise en place de cette culture nécessite des bases et des connaissances spécifiques liées au caractère de cette plante qui attire les nouvelles convoitises. Il y a un engouement pour cette culture qui est relativement récente, qui est très intéressante et on verra ce que ça va donner dans l'avenir avec tous ces gens qui rêvent de devenir houblonniers. Ce n'est pas une culture très facile mais bon c'est vrai qu'il y a une forte demande. Alors il faut trois ans pour que toute variété de houblon soit en pleine production parce que le houblon est une plante pérenne. Donc il lui faut du temps pour se mettre en place. Donc au début, cette plante doit réussir à faire ses racines pour pouvoir bien survivre pendant plus d'une dizaine d'années à la même place. Une pratique ancestrale mais également une plante d'avenir car la recherche ne cesse d'apporter de nouveaux usages à la plante houblon. Et c'est à Aubernais, au cœur de la recherche variétale, que naissent les applications de demain. Nous effectuons un très grand nombre d'analyses et notamment des analyses aromatiques. Alors soit c'est par des personnes qui sont des nés, on va dire, qui sentent le houblon ou alors par analyse dans un laboratoire. Et c'est très important d'avoir des caractéristiques aromatiques recherchées puisque nous voulons justement améliorer nos variétés en aromatique. Cette ferme est importante pour la filière française du houblon parce que historiquement, elle a toujours, au départ, dans les années 60, elle était destinée à devenir le centre français du houblon. J'ai retrouvé d'ailleurs les plans de l'époque qui précisaient cela. À cet endroit-là où nous sommes justement, où se trouve la cueilleuse, était prévu le centre français du houblon. C'est assez anecdotique. Et on a toujours participé à toutes les relances de la filière depuis 1984, en 2000 et maintenant récemment. Et on a toujours été le support de la collection. Donc on a la collection des variétés françaises et internationales sur l'exploitation. Et on a participé au programme de sélection variétale, donc le premier programme des années 2000 et le deuxième programme qui a débuté cette année. La clé de l'avenir du houblon, c'est aussi la formation. Acquérir les acquis du passé pour construire et maîtriser les enjeux de demain. C'est pour cela qu'il est important d'accompagner et de former les nouveaux producteurs pour leur donner toutes les chances de réussir. Les premières assises du houblon, qui se sont déroulées en août 2019, ont permis d'identifier et de confirmer les besoins de cette filière. La priorité, c'est la formation, la création, la concrétisation de l'Institut technique dont on a parlé lors de ces assises. Nous avons embauché un jeune ingénieur. Il va falloir qu'on le forme. L'objectif, ça va être de former bien évidemment l'ensemble des nouveaux houbloniers qui existent dans toutes les régions de France. De manière à ce que les houblons qui produisent soient de qualité suffisante pour permettre en tout cas une viabilité de leur projet. L'Institut technique du houblon proposera également une formation, houblon découverte. Cette formation a lieu depuis quelques années maintenant. On est un petit peu rodé. Elle sera assurée à partir de l'année prochaine par l'Institut technique. C'est une formation de deux jours dans laquelle les nouveaux houbloniers qui sont intéressés par la culture du houblon peuvent venir découvrir en tout cas la base. Libre à eux ensuite de prolonger sur d'autres formations type CFPPA sur le lycée de Bernay qu'on connaît également. En tant que participant aux assises, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger avec les personnes qui se lancent. De retrouver des motivations qu'on n'avait peut-être pas nous en Alsace. De trouver de nouvelles idées. Des gens peuvent se lancer avec des brasseries locales pour développer des projets locaux. Et donc on espère que ça fera des petits et que des gens découvriront ou redécouvriront le houblon alsacien. La culture du houblon a de beaux jours devant elle. Et la filière accompagne dès à présent les nouveaux arrivants, mais également l'ensemble des acteurs de cette filière en devenir. Qui représente tellement son territoire ancestral, mais qui sait s'adapter aux nouveaux enjeux de l'agriculture de demain. Je pense qu'on peut être très confiant pour l'avenir de la filière, oui. En tout cas, moi je le pense. Je pense que les bières de qualité, le consommateur a de plus en plus tendance à rechercher la qualité, le local et le bio. Je pense que les gens ont de plus en plus conscience que leur alimentation c'est leur premier médicament, entre guillemets. Parce que si vous mangez bien et sainement, vous êtes en bonne santé. Et donc, la bière de qualité est un produit, je pense, intéressant et beaucoup de gens le redécouvrent. Et je pense que c'est vraiment une filière qui a de l'avenir, oui. Merci. 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 Merci.